Salut tout le monde, contente de vous voir au rendez-vous pour ce 19e jour de challenge. Aujourd'hui on va s'attaquer à vos placards de cuisine et plus particulièrement à vos ustensiles. Car oui, là-bas aussi on a tendance à garder des choses dont on n'a pas forcément besoin. Bien sûr, en fonction des habitudes de chacun et de la constitution de votre famille, ça va changer. Une famille qui ne boirait pas d'alcool par exemple, on se doute bien qu'elle ne va pas s'encombrer de flûte à champagne, verre à vin, verre à cocktail, etc. A l'inverse d'une famille qui en boit, qui sera sûrement bien équipée en ce qui concerne ce type de verre. Idem, une personne vivant seule n'aura pas la même quantité de vaisselle qu'une famille avec 4 enfants, ça semble tout à fait logique. Alors ce sera à vous d'arbitrer les quantités dont vous avez besoin en fonction de votre organisation. Cependant j'ai quelques petits conseils à vous donner si un jour vous devez racheter de la vaisselle. Évitez au maximum d'acheter de la vaisselle en plastique. Bien évidemment en premier lieu la vaisselle jetable à cause du désastre écologique qu'elle représente, ça va sans dire. Surtout qu'il existe de plus en plus d'alternatives bien plus écologiques comme la vaisselle en bambou ou alors la vaisselle en céréales compressées qui est aussi solide qu'une vaisselle en bois. Mais évitez également d'acheter de la vaisselle en plastique un peu plus classique, souvent elle est destinée aux enfants. Et c'est là que ça pose problème. Car de nombreux plastiques libèrent des produits chimiques toxiques au contact des aliments et ça que ce soit avec le chaud ou le froid. Et notamment le BPA qui est le plus connu. C'est pourquoi à la place des boîtes de conservation en plastique que l'on connaît tous, il est préférable de privilégier les bocaux en verre. Et ça aussi bien pour le frigo que pour le congélateur. Pour le congélateur il suffit juste de les remplir aux deux tiers pour être certain qu'il n'y ait pas de problème d'explosion au moment de la congélation. Et pour vous les procurer rien de plus facile. Soit vous pouvez décider de garder les bocaux en verre que vous achetez lorsque vous achetez des légumes en conserve par exemple. Ou alors vous tournez vers les brocantes et vitres greniers qui regorgent bien souvent de petits trésors. Cependant soyez attentif aux prix proposés. En effet avec l'engouement du zéro déchet certains vendeurs ne se privent pas pour augmenter les prix vraiment considérablement. Ce qui fait que parfois vous trouvez d'occasion des pièces plus chères que des neuves. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et on se retrouve dès demain comme d'habitude.